Musique Hello guys ! Dans cette vidéo je vais vous parler du livre Geek Girl donc c'est le tome numéro 1 qui a été écrit par Holly Smale avant tout c'est un livre américain qui a été traduit en français il a pour éditeur Nathan il possède environ 400 pages avec 74 chapitres qui sont vraiment très courts, notamment la police d'écriture fait que le livre se lit vraiment très rapidement notamment vous pouvez voir à l'épaisseur de ce livre il est vraiment très gros mais il se lit vraiment très vite, ce livre est sorti le 28 février 2013 aux USA le 25 avril 2014 au Canada et le 30 avril 2014 en France notamment ceux qui préfèrent en format poche il est sorti le 7 avril 2016 vous pouvez retrouver différents thèmes sur ce livre comme la romance, l'humour le young adulte, l'amitié et l'adolescence, notamment moi j'ai lu le premier tome, il y en a 5 autres mais je crois qu'à chaque fois c'est des histoires différentes comme par exemple le numéro 1 ça parlait vraiment du commandement geek qui devient, qui se lance dans la mode, je vous fais une petite aparté par rapport à cette auteure donc c'est une auteure britannique qui est née en 1981 elle a été diplômée en littérature anglaise c'est notamment une grande voyageuse c'est ce qui se fait ressentir dans son livre, on voit bien que elle aime voyager elle a notamment été enseignante au Japon, bénévole au Népal et elle a fait des petits boulots en Jamaïque, Australie, Indonésie et l'Inde maintenant elle écrit pour la presse Grazia, FHM, Ichi, The London, Paper et elle gère notamment un blog si j'arrive à vous le trouver je vous mettrai dans la barre d'infos elle a fait Jimin Kina durant qu'elle était ado c'est pour ça que ça lui a inspiré son premier roman Geek Girl donc je vais passer à l'histoire c'est l'histoire de Harriet Manners qui a une meilleure amie dont je ne sais plus son nom mais qui est vraiment une grosse fan de Moz sauf que Harriet c'est plutôt le contraire elle aime bien tout ce qui est un peu geek enfin elle est vraiment geek donc elle aime bien tout ce qui est vraiment les cours elle est vraiment très intelligente et il s'avérait pendant un voyage scolaire avec sa meilleure amie ils vont voir un truc de mannequinat je sais plus quoi et il s'avérait que du coup Harriet elle ne voulait pas du tout assister à cette journée du coup elle s'est habillée genre vraiment très moche quoi et il y a un moment je ne sais plus ce qui s'est passé dans le car il y a quelqu'un qui a renversé un truc sur le t-shirt de sa meilleure amie du coup ils ont été aux toilettes et pendant qu'elle a tourné elle avait été voir un peu partout vraiment ce qui se passait au niveau des mannequins et tout elle voulait voir il s'avérait qu'elle a eu peur de quelque chose je ne sais pas quand elle était stressée du coup elle s'est cachée sous une table et elle a vu un garçon en face qui du coup lui a fait rentrer dans le mannequinat notamment un qui s'occupe beaucoup des mannequins avec un esprit assez gay voilà il est gay mais il a un humour vachement très drôle en fait parce que durant toute l'histoire il y a vraiment de l'humour et du coup ça se perd enfin moi je sais que j'ai pas mal de fois rigolé du coup Harriet elle va devenir mannequin parce que la grande égérie je sais plus comment elle s'appelle du coup elle va l'embaucher même si au début elle est pas trop 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 d'accord mais le mec je sais plus comment il s'appelle qui va lui dire oui faut vraiment que vous la preniez elle est superbe voilà ça change de tout les autres mannequins qui sont trop maigres ou des choses comme ça je crois qu'il s'appelle William le mec mais je suis pas sûre et donc elle va faire un voyage où elle va aller je sais plus ça fait super longtemps j'ai pas lu ce livre du coup ouais elle va faire des voyages elle va faire plein de trucs et du coup sa belle mère elle va pas trop être d'accord mais son père il va vraiment rentrer dans son jeu rentrer dans le jeu et vraiment aider Harriet à se sentir bien et dire allez vas-y pousse toi enfin à lui pousser à aller de l'avant quoi alors qu'elle elle l'aime pas trop mais du coup le souci c'est que quand elle va devenir mannequin sa meilleure amie elle va vraiment être elle va pas être d'accord avec ça en fait c'est genre elle va être jélose parce que non en fait c'est le rêve de sa meilleure amie et non pas de Harriet du coup ça va être un peu compliqué du coup il y a des conflits c'est... voilà quoi donc voilà ce qui résume un peu l'histoire de ce livre j'ai oublié de dire aussi que je trouvais vraiment très sympa la page de couverture où vraiment ça fait le côté geek et le côté mannequin si je devais lui donner ma propre note je lui donnerais un 5 sur 10 j'ai pas beaucoup aimé ce livre là non seulement parce que je le trouve très enfantin pour moi en fait je trouve que c'est trop simple je pense pas que c'est pour mon âge quoi c'était trop... cul cul à praline si on peut dire ça non non j'ai pas trop... j'ai pas accroché enfin l'histoire m'a accroché mais je veux dire c'était trop enfantin pour moi enfin ça me correspondait pas je pense que ça correspond plus à des collégiens qu'à des lycéens enfin de mon âge ou... après ça dépend des personnes mais c'est vrai que au début quand j'ai vu la première page de couverture je me suis dit quand je vois geek déjà ça me correspond un peu plus du coup je me suis dit faut absolument que je lise pour voir ce que ça donne et en fait j'en suis très déçue mais je trouve qu'on se met beaucoup à la place d'Ariette du coup c'est vraiment cool parce qu'on est dans sa pensée enfin en plus elle est super timide elle rougit voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre dans les commentaires et si vous avez des recommandations de livres n'hésitez pas non plus à me le dire si vous avez lu les autres tomes de Geek Girl n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à me les réseaux sociaux sur la barre d'infos je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous Houston